Il est celui qui réunit le plus d'auditeurs le matin sur RTL, un peu plus de 2 millions, c'est vers 9h moins le quart. Laurent Gérard fait rire depuis 10 ans sur l'antenne de la première radio de France. Impossible de le faire, en tout cas sans imiter le couple Macron. C'était déjà le cas il y a un an, juste après l'élection du président. Allez, Brizit, c'est la fête, Brizit, Brizit. Viens, on fait une soirée mousse au Louvre pour fêter ça. C'est gagné ! Je suis le nouveau saint, je suis devant la pyramide. Tiens, Gigi, je suis jeune, c'est la teuf. Emmanuel, Emmanuel, attention, au Louvre il y a Belfégor. Allez, va te cocher, pas trop longtemps avec les 10 jockeys. Rien à foutre, mon débarat, c'est ma fête, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me plaît. Un an après, rebelote, Brigitte et Emmanuel reviennent sur la fête à Macron, c'était ce matin. Emmanuel, qu'est-ce que c'est que ça va carpe dans la rue ? Mais, c'est mon anniversaire le 7 et là, c'est la fête à Macron, Brizit. Tu n'as donc rien retenu de mes leçons à l'école. On ne dit pas la fête à Macron, on dit la fête de Macron. Oh, tu sais, Brigitte, les Insoumis, ils n'ont pas été beaucoup à l'école. C'est pour ça qu'ils ne comprennent rien à la transformation profonde et nécessaire de ce pays. Ils râlent pour 50 balles d'APL. Ne sois pas un condescendant avec les 100 dents, Emmanuel. Bonsoir et bravo, Laurent Gérard. On adore ce petit cheveu sur la langue. Vous l'avez remarqué, c'est vrai. Alors qu'il n'en a pas vraiment un. Ah si, si. Si, il a un vrai cheveu sur la langue. Je ne sais pas, vous, qu'il avait léger. Ça, c'est votre talent de remarquer davantage. Il se sarkozyse un peu même dans les... Ah oui ? Vous trouvez les gestes ? Vous ne trouvez pas ? En fin de phrase, parfois, quand il s'est installé, tout d'un coup, il donne... Même dans les déplacements. C'est bon signe, ça ? Avec les accolades, je n'en sais rien. Je ne suis pas en train de juger. C'est pas vous, d'accord. Mais vous l'observez de très près ? Je regarde. Je regarde, j'observe. Vous écoutez, vous regardez beaucoup d'Emmanuel Macron pour en faire un résumé. On l'en voit beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Tous les matins sur RTL, un public de plus en plus nombreux. Mais c'est le couple plus qu'Emmanuel Macron tout seul qui vous inspire ? Oui, c'était marrant de faire cette espèce de binôme. Effectivement, de les faire chez eux avec le téléphone qui sonne, avec résidence des Macron. Ça nous faisait marrer avec les auteurs de faire ça. Emmanuel Macron, dont la jeunesse, évidemment, est l'une des aspérités que vous n'avez pas évité de brocarder. Vous l'avez même renvoyé à l'école des fans de Jacques Martin. Oui, car c'est le président le plus jeune qu'on ait jamais eu. 39 ans, c'est ça. Un sketch que vous aviez fait pendant la campagne présidentielle, devant le principal intéressé, qu'on ne voyait pas ni sourire ni pas sourire, parce que son visage n'était pas filmé en gros plan. Ah oui ? Mais on va regarder ces images et on en parle. Bonjour et bienvenue au Théâtre de l'Empire pour ce nouveau numéro de l'école des faves. Les favoris à l'élection présidentielle. Et bonjour à toi, mon bonhomme. Comment t'appelles-tu ? Emmanuel Macron. Emmanuel. C'est joli comme prénom pour un futur président. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Emmanuel, si j'étais président de Gérard Lenormand ? Parce que je veux être président de la République, avec vous ! C'est ça ! Tous ensemble ! Si, si, là, il rigole. Il rigole très franchement. Il a de l'humour. Même si on appréhende, j'imagine toujours de... Parce que c'est pas un sketch anodin, ça, de le renvoyer à l'école des fans. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'il est élu, vous regrettez ou pas ? Non, non, pas du tout. Je continue à le faire sur scène. Je dis qu'il est amoureux de la maîtresse. Et ça a beaucoup de succès ? Oui, oui, ça va être pas trop mal, oui. C'est une personne... Mais avec de l'actualité, on peut rebondir. C'est une personne à nuance, vous dites, Emmanuel Macron. Ça leur rend plus difficile à imiter que Sarkozy, justement, que Nicolas Sarkozy. Non, ils ont tous... Vous savez, on avait dit ça de Hollande. On avait dit que c'était un personnage assez fade et que... Comment vous allez faire ? Et puis finalement, j'en ai fait un personnage assez burlesque, avec des attitudes un peu, effectivement, clownesques. Mais ils ont tous quelque chose. Le Premier ministre, c'est plus difficile. Ah oui, Edouard Philippe, c'est un casse-tête. C'est plus difficile. S'il devient président, on vous aurait du mal. Il y a les lapsus. Il y a les lapsus, d'ailleurs. Il y a les lapsus énormes. Après, il y a des guimiques, il y a des choses à trouver. Je ne me suis peut-être pas assez penché sur son cas. L'avantage de François Hollande, c'est que vous pouvez l'imiter sans aucun texte. Uniquement en apparaissant sur scène. Et là, c'est un hurle de rire. Et pendant un certain temps, sans que vous prononciez un mot, on regarde. Applaudissements. 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 C'est quand même rare, quoi. Une imitation qui n'a pas besoin de texte, là. Oui, oui. Vous reposez vos cordes. Après, je parle quand même un petit peu. Mais c'est vrai que c'était parti d'une minute. Comme ça, j'avais fait pendant une minute. Et puis, je jouais que... Ça réagissait bien. Après, je lui ai mis une chapka. Parce que chaque fois qu'il allait dans un pays, on lui mettait quelque chose sur la courge ou autour du coude. Donc, j'en profitais. Et là, je le refais dans le nouveau spectacle. Je le fais à la pêche. On l'a retrouvé à la pêche en Corrèze, sur ces terres corréziens. Ah oui. Il a un joli tablier, une canne à pêche. Et alors, c'est quoi le record du silence ? Au début, une minute. Et puis après, ça a vu. Sept minutes et demie. Sept minutes et demie. Incroyable. On vous le réclame. Vous ne pouvez pas ne pas faire ce tube-là. Oui, mais pourtant, il va arriver par hasard. C'est terrible d'être imitateur et d'avoir son plus grand succès. Oui, sans rien dire. Sans rien dire. Il l'a vu, ça, vous savez, François Hollande ? Il n'est jamais venu vous applaudir encore. Il m'a dit qu'il l'avait vu parce que, comme il était à la dernière de Michel Drucker au théâtre et qu'il était dans la salle, je l'ai forcément croisé. Il m'a dit qu'il avait trouvé ça assez cruel. Ah oui ? Je trouvais ça bizarre. Ce n'est pas si cruel que ça, c'est non ? Peut-être cruel de faire rire à ce point malgré lui. Laurent Gérard, vous restez dîner avec nous. On va continuer à parler de sans modération. Ce spectacle est entourné partout en France, qui continue sa belle histoire. Merci beaucoup Bertrand Delay. Macron, président, la fin de l'innocence, c'est ce soir à 20h50 sur France 3. Merci Antonin d'être venu et on se retrouve mercredi. On a prévu de bons vins bio pour le dîner. On sait que vous adorez ça. On va parler aussi de votre passion pour le ski extrême. On a des photos. Et puis, on accueille la reine de la salle, la formidable Betty Lavette, qui sera dans un instant sur la scène de C'est à vous. C'est absolument magique. Magique, elle rend hommage à Bob Dylan dans son album. C'est dans un instant sur la scène de C'est à vous. A tout de suite. C'est dans un instant sur la scène de C'est à vous.